Disons, de 1945, c'est la naissance du mouvement des casteurs en 1945. Et puis, on voit qu'à partir de 1955, il y a des choix politiques vers le locatif et le logement collectif qui vont privilégier, ou l'État va privilégier, la construction industrialisée de bars, etc. Donc, le mouvement des casteurs va décliner, mais il est quand même encore actif ici et là. En 1945, on voit aussi apparaître des stratégies d'autoréhabilitation accompagnées très sociales, vers les publics en difficulté, lutte contre les taudis, c'est le développement des pactes à ce moment-là, puisque c'était au départ pacte, programme d'action contre les taudis. Ensuite, ça a changé, on a gardé l'étiquette, mais au départ, c'était ça. Avec des équipes de volontaires qui travaillent avec des familles. Et certains se sont dotés d'un service permanent d'accompagnement des ménages. Et puis, c'est le moment où c'est créé, par exemple, dans le réseau associatif aussi, le réseau des compagnons bâtisseurs, juste après guerre. Voilà. À partir des années 90, on assiste à un mouvement contradictoire pour l'autoproduction du logement. Alors, d'un côté, l'autoréhabilitation accompagne très sociale. Alors, on s'aperçoit qu'effectivement, les pactes vont désinvestir progressivement, là-bas. Alors que ça a été leur fonds de commerce, je ne dis pas ça de manière méprisante, mais leur domaine de compétence initiale. En fait, on voit que les pactes vont désinvestir ce champ qui est peu compatible avec leur mode, leur structuration interne, de plus en plus technicisée et spécialisée, avec une forte division du travail à l'intérieur, qui rendait de plus en plus difficile un travail avec des ménages, chez eux et avec eux. Ça a coûté trop cher. Et par contre, on voit se mettre en place, avec le RMI, on voit se mettre en place, dans un premier temps, de nouveaux acteurs associatifs de l'autoréhabilitation accompagnée, très sociale. Par exemple, le réseau des compagnons bâtisseurs se développe, entre autres, grâce au dispositif RMI, mais on assiste. Mais d'autres acteurs associatifs aussi font un travail très intéressant, d'un RAT très social. À un moment, on pouvait en compter une trentaine en France, dont on a trop peu parlé. Enfin, les compagnons bâtisseurs, on n'était pas les seuls. Il y a encore quelques associations qui continuent. Et puis, il y a eu un reflux de l'ARAT très social. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas que les besoins aient baissé, mais c'est que les possibilités de financement ont commencé à se tarir de plus en plus, pour financer l'accompagnement. Les conseils généraux ont, disons, commencé à fermer le robinet des subventions et des aides, l'État aussi, et donc un certain nombre d'acteurs qui faisaient un travail très intéressant ont mis la clé sous la porte, plutôt moins pour ce service. Mais, alors, pour l'autoréhabilitation accompagnée, qui n'est pas très sociale, qui est simplement sociale, l'autoréhabilitation, qu'on pourrait appeler tout public, ou l'autoconstruction, à partir des années 70, avec la montée des difficultés économiques, on voit que les pratiques d'autoproduction du logement se développent rapidement. Et ce qui en témoigne, ça a été l'explosion des grandes surfaces du bricolage du bâtiment. L'accompagnement par des professionnels du bâtiment s'effectuent de manière informelle dans le cadre de chantiers libriens, mais ce qu'il faut dire, c'est que ces pratiques ne conservent que des ménages qu'on pourrait qualifier de particulièrement des brouillards, autonomes, capables d'initiatives, etc. Et, voilà. Donc, et quand je parle des brouillards, c'est de manière plus positive. Quelques remarques, maintenant, sur le contexte social plus général du développement de l'autoproduction du logement. Alors, il faut rappeler quand même quelques tendances fortes de l'évolution du monde moderne. Disons, avec la mise en place de la société industrielle à partir, en gros, des années 1800, en Europe, partout ailleurs. Avec, on peut, il faut indiquer un certain nombre de tendances fortes. Tendances à la technicisation, avec l'industrialisation des process, avec l'abstraction des croissantes, avec la spécialisation des intervenants, la complexité et aussi l'inertie des systèmes. Qui, des systèmes techniques, qui fait obstacle, souvent, à une adaptation fine aux situations individuelles de bâtiments ou de logements. Et donc, on a, si vous voulez, il y a une sorte de tendance à l'autonomisation des logiques techniques qui, qui est-il vraiment une tendance très forte du monde moderne. Et, face à ces logiques techniques, l'individu est conçu de plus en plus comme un élément perturbateur dont on cherche à limiter les interventions et qu'on va réléguer à la périphérie des fonctionnements. C'est pour ça, d'ailleurs, vous connaissez tous la formule de Corbusier disant le logement ça doit être une machine à lutter. C'est-à-dire un dispositif qui est conçu pour fonctionner indépendamment de l'autonomisation. Donc, c'est une tendance, si vous voulez, à l'impersonnalité des... Et ça, c'est la tendance très forte du fonctionnalisme en architecture, en urbanisme, etc. ou, effectivement, qui tend à réléguer l'initiative individuelle, personnelle, etc. à la main du fonctionnement des techniques. Ça vous paraît clair ? Oui. Bon. Il en résulte. Excusez-moi. Donc, il en résulte. Dépendance et hétéronomie. On a des dispositifs techniques qui ne sont plus à la mesure des impétences. Deuxième tendance, c'est une tendance forte à la professionnalisation. Et un penseur, un philosophe comme Ivan Illich parlait même, avait développé la formule, dans le monde moderne, qu'on assiste à une tendance au monopole radical des professions. Et ce n'est pas vrai simplement dans le domaine de l'habitat, c'est vrai aussi et de plus en plus, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, etc. C'est une tendance très forte du monde moderne. Il en résulte une délégitimation et une expropriation des savoir-faire populaires, ce qu'on appelle les savoir-faire vernaculaires. Bon. Et, en face, on a des professionnels qui sont de plus en plus spécialisés, qui ne connaissent souvent que leurs techniques particulières, qui ont tendance à perdre de plus la globalité et les complexités du contexte humain, social et environnemental, avec une perte de maîtrise. Et, là aussi, cette tendance à la professionnalisation favorise la perte d'initiative des individus et des groupes. Ce qui est renforcé en plus par l'obsolescence rapide des techniques. on a affaire, si vous voulez, dans le domaine de l'habitat, à un changement très rapide des techniques qui, évidemment, tend à marginaliser les acteurs non professionnels. Mais, parfois, avec des tendances où il y a des effets aussi contradictoires. Donc, et plus généralement, on assiste dans le monde moderne à une perte des savoirs, ce que j'appelle, moi, les pertes des savoir-faire de la vie quotidienne. d'un très grand nombre d'habitants qui sont de plus en plus réduits au statut de consommateurs passifs, que ce soit de leur nourriture, de leur habitat, etc., ou de services qui sont distribués par des professionnels archi-spécialisés. Autre caractéristique, c'est la prolifération des instances régulatrices. C'est-à-dire l'intégration des interventions des uns et des autres dans des dispositifs d'organisation, de gestion, de réglementation, c'est-à-dire la prolifération de ce qu'on pourrait appeler les techniques de second degré, de second niveau, qui essaient de coordonner, de réguler, d'éviter les dysfonctions, mais toujours de la même manière, c'est-à-dire en mettant des conditions de plus en plus négoreuses. Voilà. Donc, par exemple, le goût classique, dans les centres sociaux, on doit apprendre aux petits à faire de la cuisine, parce qu'on ne fait plus de la cuisine chez eux, on n'a pas le droit d'utiliser des vrais oeufs, on met de la poudre d'oeufs. Il y a des réglementations sanitaires extrêmement contraignantes, etc. Bon. Donc, cette tendance à la surnormalisation, au rejet et à la marginalisation, évidemment, des pratiques autonomes. Alors, dans le domaine du logement, il y a des contreparties à la fuite en avant dans la technicité et à l'industrialisation du secteur. Alors, c'est sûr que jusqu'à un certain point, la professionnalisation permet de produire en quantité et la technicisation des mètres carrés à l'état. Ça a une certaine efficacité. Mais, il y a, au-delà de certains seuils, on a des effets un peu contre-productifs. Du côté des professionnels, la logique artisanale est supplantée progressivement par une logique de l'entreprise performante, souvent réduite, d'ailleurs, au rôle d'assembleur d'éléments dont elle ne maîtrise plus ni la provenance ni les critères d'utilisation. Augmentation de la division du travail et de la sous-traitance et aussi des contraintes gestionnaires en même temps. C'est-à-dire, il faut faire vite. Et, en particulier, un point important qui a été souligné par Bonetti, Michel Bonetti du CSTB, c'est la montée de ce qu'on appelle les coûts de transaction. il disait, il prenait un exemple, pour réaliser un chantier de 10 000 euros, il faut parfois mobiliser une armada de corps d'État, maçons, menuisiers, plaquistes, couvreurs, électriciens, plombiers, peintres, etc. Les entreprises polyvalentes sont rares, et même s'il ne s'agit que d'une seule entreprise, les problèmes de coopération et de coordination s'opposent tout autant entre les différents métiers qui la composent. C'est-à-dire qu'il y a là un facteur d'augmentation des coûts qui est un facteur interne, qui est une cause technique, si vous voulez, on parle toujours des taxes, etc. Mais il y a aussi une des contreparties de la technicisation du secteur des bâtiments, c'était cette montée des coûts de transaction. Comment arriver à faire travailler des gens ensemble qui sont archi-spécialisés et avec une tendance à la perte d'une culture commune, si vous voulez, du bâtiment. Il en résulte d'ailleurs à la fois un effritement de l'éthique du même droit qui se traduit, et même la FFB le reconnaît parfois, par une montée des malfaçons. Avec, en gros, et ça, c'était Gérard de Chy qui le disait suite à une rencontre qu'il avait eu dans le Nord avec les représentants de la FFB qui disaient on sait bien que 50% des chantiers sont n'y fait ni à faire. En tout cas, si je me base sur mon expérience de Gérard de Chy la capacité des logiques techniques, on assiste à une perte de confiance à l'égard des professionnels, la question évidemment des coûts élevés qui est un obstacle de passage à l'acte de la rénovation, et puis, cette espèce d'expropriation pratiques à l'égard de l'habitat se traduit par une perte du savoir habité et une difficulté d'appropriation et d'entretien dans la durée des lourds. Et parce que habiter, ce n'est pas la même chose qu'occuper des mètres carrés. Ce n'est pas la même chose qu'être le consommateur d'un logement ou en la poudre de l'humanité. Ça marche un peu. Troisième point, pourquoi et pour qui aller à contre l'eau 200 ans d'évolution de professionnalisation, de technicisation et pourquoi accompagner des non-professionnels dans la production du logement. Pour les politiques publiques, il y a là trois enjeux essentiels. D'abord, d'un point de vue social, lutter contre le cercle d'issueux de l'exclusion et du mal-logement. Les deux s'entretiennent. L'auto-réhabilitation, par exemple, permet de maintenir les habitants en difficulté économique et sociale dans les lieux. Ça permet d'adapter le logement en mode de vie des familles, etc. Ça permet de rétablir des liens sociaux. Donc, il y a un enjeu de politique sociale. Et pas simplement pour le but de la société. C'est pour finalement pas mal de gens. D'autre part, dans un contexte de stagnation économique, il ne faut pas se leurrer, durable. Bonetti, d'ailleurs, a donné des analyses de l'évolution du PIB et de l'envers, si vous voulez, qui montrent bien que, même si on va chercher la croissance avec les dents, ce sont certains, les évolutions sur 40 ans sont inexorables. Bien. On ne pourra pas réussir la rénovation énergétique du logement sans la participation des maîtres d'ouvrage. Normalement, l'objectif, c'était 500 000 logements par an. On n'y arrive pas. Et ça, c'est un des points très importants des acquis du rapport Berrier. qui a été fait quand même par le Conseil, ce qui était autrefois le Conseil Général du Pont des Chaussées, quand même une instance administrative de très haut niveau qui dit une part importante de la classe moyenne va se trouver progressivement exposée à la précarité énergétique et il lui faut donner, il faut mobiliser l'apport en industrie déjà. Sinon, on n'y arrivera pas. On n'aura pas de l'argent pour procéder efficacement à la rénovation énergétique du logement. Il faut solliciter davantage l'apport en industrie des ménages et l'entraide pour rénover leur logement. Citation du rapport Berrier. Les troisième motif pour lequel la puissance publique devrait soutenir les pratiques d'autoproduction du logement, que ce soit la construction ou la rénovation ou la réanimation, c'est un moyen de... Alors là, on est surtout sur l'autoréanimation, c'est un moyen de maintenir en état le parc de logement. Et ça, c'est l'intérêt du rapport du Conseil d'État. Droits au logement, droits du logement. si certains le souhaitent, on pourra vous communiquer des extraits. Il y a deux pages qui sont très claires. L'implication des habitants dans la production du logement favorise le savoir habité, l'entretien dans la durée et donc la longévité du parc de logement. Et il ajoute, eu égard à la valeur du parc du logement en France, 5900 milliards d'euros. Le moindre gain sur sa longévité du fait d'un meilleur entretien représente un enjeu considérable pour les finances publiques mais que l'État n'intègre guère. C'est le rapporteur du Conseil d'État qui le dit. Le budget annuel des aides à la pierre équivaut à 0,06% seulement de la valeur du parc. Il faut encourager l'autoconstruction et l'autoréhabilitation dit le Conseil d'État. la plus haute instance administrative et juridique de la nation. Bien. Jusqu'à maintenant, sans beaucoup les frères. Maintenant, pour les habitants, qui a besoin d'accompagnement ? L'étude des pratiques actuelles d'accompagnement, je pense au rapport que nous avons fait, le BADES a fait pour le Prébac, mais aussi celui qu'a fait le Cernot qui a changé de nom récemment aussi pour le Prébac, je vous ferai un petit commentaire là-dessus d'ailleurs, montre que les chantiers hybrides dans lesquels interviennent côte à côte des professionnels et des habitants, ces chantiers hybrides concernent à ce jour des ménages qui sont plutôt socialement bien intégrés et surtout particulièrement des brouillards qui disposent d'un capital social et culturel important. Ils sont motivés par un désir d'autonomie pratique, d'appropriation et de maîtrise technique de leur habitat et de leur cadre de vie quotidienne et aussi par des considérations environnementales. Et ceux-là, mais ils sont une minorité, savent souvent obtenir de manière informelle l'accompagnement dont ils ont besoin. Et ce sont les catégories avec lesquelles la plupart d'entre vous qui fait de l'accompagnement travaillent. Mais par contre, d'autres catégories qui ont des ressources financières limitées mais qui disposent de temps et de force du travail ont besoin d'un accompagnement pour s'engager dans un chantier et ce sont les plus nombreux. Ce ne sont pas les clients des grandes surfaces du bâtiment, on ne les y voit pas, pourquoi ? Parce qu'ils sont intimidés, etc. Ils n'ont pas de compétences techniques, ils n'ont pas du capital social, ils sont timides, ils ont peur de se faire avoir par des professionnels, je pense à la situation des femmes qui disent, enfin témoignent souvent d'expériences extrêmement pénibles avec les gros des bâtiments, etc. Donc, on a, vous voyez, pour les politiques publiques, le développement de l'autoproduction dans le domaine du logement correspond à trois enjeux essentiels, et il y a beaucoup d'habitants qui auraient besoin d'un accompagnement. C'est, donc, on a un certain nombre d'institutions ou d'acteurs publics qui le disent, on a sur le terrain des professionnels qui s'engagent aussi dans ce sens-là, la question fondamentale maintenant, c'est comment changer d'échelle. Voilà. Je ne vais pas être trop long. Non, c'est très bien. Merci. Applaudissements. 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 ...